... 21 ans en arrière, Boaké faisait pâle figure. Balafré, la ville portait les stigmates des crises ivoiriennes. Depuis 2018, la capitale du Gbaquet est en chantier. A tous les coins de rue, des travaux témoignent de la renaissance de la deuxième ville du pays. Le projet du plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, du nouveau CHR, les travaux de voirie et l'arrivée de nouveaux moyens de locomotion sont en train de gommer deux décennies d'un passé tumultueux et redonner confiance à l'ancien Gbaquet-Cro. A lui seul, le futur grand marché de Boaké porte le symbole d'une ville qui renaît. Lancée en 2020, c'est sur ces 9 hectares que les travaux se poursuivent. Les travaux qui sont au cours, les travaux de maçonnerie, les travaux de montage de la charpente métallique, le charpente métallique sur le bloc de Nord, pratiquement achevé, il est de l'ordre de 90%. Les 5 blocs qui constituent l'oeuvre titanesque sont sortis de terre. Les premiers 8000 magasins prévus fait naître un engouement chez les populations. Aujourd'hui, quand ils passent en périphérie, ils voient la charpente métallique, les structures en béton, ils sont convaincus que vraiment ce marché va se réaliser. Et ils ont cette certitude. Ça fait que ce qui était un peu réticent au départ par rapport à l'inscription pour les places, aujourd'hui, il y a un engouement très fort. Actuellement, je vous dis que même ceux qui ne sont pas commerçants, aujourd'hui, quand ils voient la structure en train de sortir, ils sont en train de courir. Comment faire pour se faire inscrire ? Comment avoir une place ? Ce matin, Diane, le sous-directeur des VRD de la mairie de Boaké, vient superviser l'avancement du joyau architectural. Un point d'honneur est accordé à la sécurité, avec en mémoire l'incendie de l'ancien marché. Il y a eu cet incendie en 1998, qui a marqué les populations. Raison pour laquelle, dans ce nouveau design, nous avons tenu compte, nous avons mis en exègue la sécurité incendie. Raison pour laquelle, on a créé un poste avancé d'un sapin pompier ici. Quand on dit poste sécurité, la sécurité, c'est tous les volets. Volets incendie, volets sécurité de la police, et volets sanitaires. Ce bloc de sécurité comporte ces trois volets. Cette place commerciale de première importance, prévue à accueillir plus de 25 000 personnes par jour, doit changer le visage de la ville. Ce marché, lorsqu'il va finir, tous ceux que vous voyez dans les rues, au bord des voies, vont tous rentrer dans le marché. Il y a des espaces verts aujourd'hui qui sont occupés par des commerçants. mais on ne peut pas les toucher parce qu'ils vont vous poser la question « on va où ? ». Une fois que le marché va finir, il n'y a plus cette question. Vous libérez le jardin public que vous occupez. Vous libérez le domaine public que vous occupez. Vous libérez la voie que vous occupez. Il y a des places au marché. Vous allez voir qu'il va y avoir un aménagement urbain autour du marché aussi. parce qu'une fois que ces places seront libérées, c'est du foncier que la mairie aura. On peut faire des projets là-bas, on peut aménager. Cette vitrine alléchante, située en plein centre-ville, fera battre le cœur de cette cité commerçante. « Quelqu'un qui est dans un quartier qui veut venir au marché, après aller stationner quelque part à 500 mètres, il marche pour venir. Toutes ces têtes de ligne de banca, on les a prévues dans le marché ici. On va libérer les zones, ils vont revenir, on va créer les têtes de ligne au niveau du marché. Quelqu'un qui quitte un quartier pour venir, il vient descendre, à la gare, il fait ses achats, il ressort, il prend son banca, il s'en va. Il n'a plus à parcourir de distance. Voici un peu l'objectif de ces gars autour du marché. Voici une représentation en 3D de l'édifice. La livraison est prévue pour fin 2023 et coûtera plus de 40 milliards de francs CFA. Pour mettre en scène son renouveau, 20 milliards de francs CFA ont été nécessaires pour renforcer son réseau de voies. La route qui relit à Oignansou-Sykoji au quartier zone industrielle via le quartier municipal permet de raccorder les parties ouest et nord de la ville sans passer forcément par le centre-ville. La jonction Belleville-Adares-Salam ne nécessite plus un détour de 13 km. Le quartier Kennedy a particulièrement bénéficié de cette transformation. Ce carrefour commercial ne peut faire l'économie de nouveaux types de transports et améliorer la mobilité des populations. Allô ? Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, j'ai commandé. Oui, oui, vous êtes à quel niveau actuellement ? Je suis avant la grande mairie. Avant la grande mairie ? Oui, oui. Où il y a le parc auto, où il y a le voiture garée là. D'accord, d'accord, d'accord. Vous serez là dans combien de temps ? Je serai là dans 3 minutes. Mohamed est étudiant au Master 2 à la Faculté des sciences économiques et développement de l'Université à la San Ouattara de Boaké. À 16h perdue, il est chauffeur de VTC. Ça, ça a été une motivation ? Oui, le but d'image des voies au niveau de Boaké ici, en tout cas, nous, en tant que les chauffeurs de Boaké, ça nous permet de circuler librement et puis surtout même de finir vite la commande que nous sommes en train de faire afin de recevoir une autre commande rapidement. Kennedy, avant, là, il n'y avait pas assez de voies. Il n'y avait pas... Enfin, il y avait voies, mais les voies étaient dégradées. Mais maintenant, là, vraiment, on dit Dieu merci. Voilà, ils ont bien établi les voies et on s'écule librement. En tout cas, il n'y a pas de souci de voies au niveau de Kennedy ici. Le nouveau visage de la voirie est une opportunité pour lancer son VTC dans une ville en pleine mutation. Vous savez, en tant qu'étudiant, on n'a pas réussi toujours pas pire. C'est-à-dire que tu dois essayer de réfléchir comment transformer les 25 en 50, les 100 francs en 200. Donc, étant d'enfant et que les familles... Je viens d'une famille pauvre, donc il faudrait que je travaille pour payer d'abord mes études. Voilà, donc, afin de subvenir à mes besoins. Voilà, donc pour cela, vu que j'avais un permis, donc pourquoi ne pas aller s'inscrire dans les sociétés pour être chauffeur et puis, voilà, avoir un peu de sous afin de payer mes études et puis subvenir à mes petits besoins. Les Boisquois ont dû s'habituer à la présence de ce nouveau type de véhicule. Les Boisquois, ici, avant, là, vraiment, les gens, ils se permettent de s'abuser avec l'application. C'est-à-dire, ils lancent des commandes par abusement. Et puis, toi, en tant que chauffeur de VTC, tu te déplaces pour aller chercher le client en question. Et le client, arrivé là-bas, tu appelles le client, le client te dit que c'était pour essayer. Mais maintenant, là, vraiment, on voit que les clients sont en train de prendre l'application au sérieux. Quand ils commandent, tu l'appelles pour lui demander sa position et puis tu te déplaces envers lui, tu le prends et puis tout se passe bien, quoi. Tout va bien, au point que la demande du service est en hausse. Les 30 commandes qu'il réalise en moyenne par jour, il les doit à des clients qui habitent en périphérie de la ville, comme à Ouah. Nous, par exemple, qui habitons loin de la ville, c'est difficile d'avoir les taxis. sur la route. Lorsque tu sors, pour avoir un taxis, par exemple, où j'habite, il y a la poussée, actuellement, avec les travaux et autres. Je ne veux pas venir au bord de la route pour attendre un taxis. Peut-être même que je ne veux pas avoir un taxis. Quand je commande, il vient vers moi. Et puis, il me dépose où je vais. À mon retour, je commande un taxis. Encore, il vient me déposer à la maison. Du coup, ça me facilite la vie. Et puis, je suis en sécurité avec mon enfant. Tout va bien. Les VTC apportent un brin de modernisme à leurs usagers. Avant, il y a un certain développement, il y a un progrès. On voit, ça fait plaisir. Ça nous donne de l'espoir. On espère que ça continue juste dans cette lancée. Cet espoir d'une ville moderne et modèle, Nicolas Djibo, le maire de Boaké, le partage. A chaque fois qu'il la sillonne, le premier magistrat de la ville se félicite du retour à la normalité après les dernières mutineries de 2017. La paix est un élément essentiel dans le développement du pays et plus particulièrement de Boaké. Donc, aujourd'hui, je suis un maire heureux et tous ces travaux qui se font à Boaké vont changer complètement le visage de notre ville. Déjà, on ne reconnaît pas le Boaké d'antan. Ne serait-ce que sur cette route où nous sommes, qui est la route de la Troie qui permet de relier Boaké du sud au nord, cette infrastructure va apporter un changement très net au niveau du visage urbain de la ville de Boaké. Le maire tient à nous faire visiter une infrastructure au quartier Sokoura, le mythique stade de Yaoundé. C'est un stade mythique qui a eu à former beaucoup de grandes vedettes du football. Et donc, en 2013, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, ça a été une promesse qui a été faite à la jeunesse de Boaké et à la jeunesse de Sokoura. Nous leur avons promis de faire une petite bonbonnière, un petit stade qui réponde à leur attente. À chaque tension sociale, cette enceinte dotée maintenant d'une pelouse synthétique et de nouvelles tribunes contribue à maintenir la cohésion entre les jeunes. On est au stade de la finition, on doit apporter et on doit terminer les abords. donc du terrain de foot et puis fermer la clôture, fermer cette clôture de façon esthétique. Boaké se redessine. Nicolas Djibaud en est conscient. C'est pourquoi il est particulièrement attentif au rend-point de la cathédrale. Nous sommes au cœur de la ville et toutes les directions. Là, vous avez l'axe nord-sud, l'axe est-ouest. c'est un point au niveau de la mobilité de la population, c'est un point sur lequel nous sommes très attentifs et que nous surveillons pour que cela ne crée pas de blocage au niveau de la circulation. C'était un rend-point avant. Donc, ce rend-point va être modifié et il y aura une statue qui va être la symbolique de Boaké. Vous savez que la devise de la ville de Boaké, c'est de nombreux peuples une seule cité. La situation des taxis-motos préoccupe et interpelle en même temps. C'est une question qui va être gérée, je pense, dans le moyen terme. Aujourd'hui, les taxis-motos ont un rôle social très important. C'est l'outil de travail de beaucoup de jeunes et jubiler ce mode de transport peut créer un problème social. Il faut que les motos-taxis posent un problème, c'est vrai, au niveau de la circulation mais le règlement de ce problème doit se faire par étapes un blousseur. En attendant, l'État a décidé de s'impliquer dans le transport urbain. En septembre 2021, le Premier ministre Hachipatric lance l'installation de la Sautra à Boaké avec une centaine d'autobus et quatre lignes de desserte. Après deux ans, des Boakois se sont accommodés au balai de ces engins verts et blancs. Lucien est l'un des abonnés de la ligne 301. Le bus, il en fait son usage quotidien. Le matin, quand je quitte par exemple mon quartier Sokoura, quand le bus me prend l'arrêt où j'emprunte le bus, je mets six à sept minutes pour arriver au niveau de la cathédrale. Les jours, j'arrive en même temps que la ligne du 303, le bus du 303 qui va où je travaille à mon bureau, je fais également six minutes. Donc, disons, avec onze minutes, je quitte de chez moi au bureau. A cette nouvelle manière de se déplacer correspond aussi une nouvelle gestion du budget. Depuis que j'ai pris ma carte permanente de 19 000, je n'ai pas de problème de monnaie. Mes déplacements sont très fluides. Au niveau des calculs, je ne me casse plus la tête parce que je sais ce que je dois prévoir par rapport aux transports concernant le bus. Donc, il y a une meilleure gestion des ressources financières par rapport aux déplacements. Ce qui n'était pas le cas avant la venue du bus à bord. Dans une ville qui compte plus de 700 établissements scolaires, les élèves et étudiants apprécient le tarif des autobus, cinq fois moins cher que les moyens traditionnels. Je suis arrivée à Boaké cette année. Je suis au quartier Belleville, donc là, pour venir si je n'avais pas encore ma carte. Donc, je prenais la mototaxe. C'était vraiment difficile pour arriver au camp. On devait être décomposés et puis le prix c'était vraiment élevé. Ce n'était pas facile. Quand vous dites le prix élevé, c'était quoi ? Quand Belleville, au camp, on devait payer 400 francs. Et puis, c'est pas le même taxe. Tu dois décomposer pour qu'à 5 ans il faut ça. Aller-retour, ça faisait 800 francs parce que 400 aller, 400 retour. C'était un peu difficile. Avec le bus, ça va un peu. C'est-à-dire 3 000 francs le mois, c'est-à-dire au lieu de payer 800 francs par jour. Au volant du 301, Moussa, un natif de Boaké. L'avantage pour moi est que j'ai le plaisir de connaître Boaké parce que Boaké, c'est ma ville natale. Pour quelqu'un qui veut se déplacer d'un point A à un point B, automatiquement, je le réfléchis. Comment faire pour le conduire jusqu'à sa destination ? Donc, pour moi, c'est un avantage d'être à Boaké, d'être machiniste à la Soutra. L'arrivée des autobus, c'était aussi de juguler la crise de l'emploi chez les jeunes, souvent en première ligne lors des crises. J'étais d'avoir mon propre compte et quand j'ai attendu que la Soutra recrute des machinistes emplois jeunes, immédiatement, je me suis précipité pour aller postuler et quand les résultats sont sortis, j'ai été retenu à l'examen et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui à la Soutra. Ce nouveau boulot a changé le regard de ses proches. avec mon ancien boulot et franchement, c'était un peu difficile parce que le business, c'est pas toujours ça va. Il y a des moments où il faut accepter et avec la Soutra, avec mon nouveau boulot et le regard de mon entourage, ma famille, franchement, ça a changé. Ça a changé. Et quand je sors matin, que je dis à mon épouse que je fais au boulot et quand je rentre et je vois mes enfants et ça me fait énormément plaisir. Et ceux qui croient t'emboisquer viennent souvent de très loin comme Mohamed. Oui, ça va ? Ça va, je dois. Oui, ça va. Fais la salle. Tu es à fond, là ? Monsieur Lyon, ça va ? Tu sens bien ? Après un séjour au Canada et aux Etats-Unis, Mohamed rentre en Côte d'Ivoire pour se consacrer à sa passion, les salles de sport. Un premier investissement à Abidjan, puis il se retrouve dans le Boaké. Boaké, c'est une ville de renaissance. Après tout ce que nous avons connu, ce que la ville de Boaké a connu comme périfé, comme guerre et autres, il fallait passer à autre étape pour dire que toujours à Boaké, on peut réussir. À Boaké, il y a de l'espoir. Et ce n'est pas qu'il y ait eu une guerre quelque part où à Boaké qu'on peut perdre l'espoir. ici aussi, sa ville comme Abidjan, comme partout en Côte d'Ivoire. Et Boaké aussi, il ne faut pas oublier, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et j'apprécie. Mohamed a eu le nez creux. Depuis son ouverture, son complexe ne désemplit pas. On est comme Boaké qui est en plein essor, qui est en pleine expansion, donc il y a besoin vraiment de ce genre de structure pour permettre à ces populations et surtout aux fonctionnaires qui y sont de pouvoir, après le travail, passer, se désaltérer, passer, chasser un peu le stress du travail, le stress, les difficultés autres. Donc vraiment, vous constatez que la salle, elle est très belle avec bien entendu des machines de dernière génération. et ça c'est pour notre plaisir et vous sentez la pleine forme que je ressente à tous ceux qui sont comme sportifs dans ce salle. Bien au-delà du sport, Mohamed pense apporter sa pierre à l'édification d'une cité paisible. Le sport quand même est fédérateur. Le sport permet aussi de renouer l'ensemble des couches socio-professionnelles, environnementales de toute la ville. Et c'est ça. Et c'est dans ça que nous voulons peut-être nous employer pour que cela soit. 40 employés aident à faire tourner la machine. La renaissance de Boaké sera marquée par la réouverture font espérer au ministre des Transports, cadre de la région, des lendemains meilleurs pour sa ville natale. Nous travaillons l'ensemble des cadres, les élus locaux, le maire, aux côtés du gouvernement, justement pour que les populations se sédentarisent. Deuxièmement, que cette ville puisse attirer aussi d'autres jeunes qui sont en quête d'emploi, même si ici, la question de l'emploi reste aussi une réalité. Mais je suis très confiant quand je vois tous ces jeunes qui viennent prospecter, qui s'installent à Boaké, qui sont contents d'être là, donc ici à Boaké. Donc, lancer cet appel pour dire, Boaké, on connaît, c'est une ville hospitalière, il faut venir, il faut s'installer, il faut travailler. Et aujourd'hui, les choses se passent bien au niveau de la sécurité, il n'y a pas de soucis. On a les infrastructures, on a le climat, il fait meilleur ici qu'à Bidja. la prochaine canne de 2024 en Côte d'Ivoire est un argument pour faire valoir les atouts de cette terre de brassage culturel. On se prépare, donc avec le maire, on a déjà évoqué la question, nous-mêmes, localement, on mettra en place un comité pour accueillir tous ceux qui vont venir, les occuper, faire des animations, leur permettre de connaître la région, de visiter la région, découvrir la région pour tous ceux qui arrivent, qui sont ivoiriens ou non. C'est une très, très grande opportunité pour nous, pour que, donc, tous ceux qui arrivent voient un peu le potentiel d'Henri Gorge. Donc, l'ensemble de la région de Boaké, ce n'est pas Boaké, c'est vraiment l'ensemble de la région et les régions voisines dont la région du Hambol, qui est juste à côté. En cinq ans, Boaké a fait du chemin. Pour Amadou Kone, il faut maintenir le cap. L'autoroute qui est en finition va vraiment venir rapprocher Boaké d'Abidjan. Du point de vue économique, parce que c'est ça l'essentiel aussi pour les jeunes de Boaké, du point de vue économique, le premier ministre avec le gouvernement, le ministre de l'Industrie, sont fortement en train de travailler pour la zone franche textile. Je pense que dans les cinq ans à venir, c'est quelque chose qui va sortir de terre. Avec l'autoroute, vous savez, dans certains pays, une ville qui a trois heures du port est une ville portuaire. Donc, avec l'autoroute et tout, du point de vue économique, je pense qu'on sera en mesure d'accueillir davantage d'industrie ici à Boaké. En tout cas, on y travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada